Microsoft n'a toujours pas fini ses galères pour pouvoir acheter Activision Blizzard. Pour rappel, l'annonce avait fait énormément de bruit. Activision Blizzard se faisait racheter par Microsoft pour une somme de 69 milliards de dollars. On inclut des franchises telles que Call of Duty, Diablo, World of Warcraft, Starcraft, Overwatch. Et c'est un rachat qui était craint par tous. Aujourd'hui, nous allons regarder qu'est-ce qui pourrait annuler ce rachat. L'actualité qui est tombée, on va vite se rendre compte qu'il y a plusieurs facteurs et les prises de risques qu'il y a vis-à-vis de Microsoft. C'est une news qui semble assez importante que je souhaite vous parler aujourd'hui. En tout cas, on est parti tout de suite pour cette actualité. Je rappelle aussi à mes chers camarades qui viendraient de découvrir la chaîne. Salut ta sûre à toi. N'hésite pas à t'abonner, à me follow sur mes réseaux sociaux, Twitch, YouTube, etc. Bienvenue à toi, installons-nous confortablement pour cette actualité. Alors, Bruxelles ouvre une enquête sur le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Déjà, Bruxelles, on parle de l'Union Européenne. On sait que ça ne va pas être simple pour Microsoft. Bruxelles a annoncé mardi ouvrir une enquête approfondie sur le projet de rachat de l'éditeur américain des jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft. La Commission Européenne estime que cette opération de 69 milliards de dollars pouvait sensiblement réduire la concurrence sur le marché. Donc globalement, on se rend compte qu'ils ont peur que Microsoft prenne le monopole et qu'ensuite, il y ait moins de concurrence. Ce qui est expliqué là, 69 milliards de dollars, ça reste une somme extrêmement élevée. Bruxelles a annoncé mardi ouvrir une enquête approfondie sur le projet de rachat d'éditeur américain des jeux vidéo Activision Blizzard, jugeant que cette opération, ça on l'a lu, la Commission Européenne a expliqué craindre en particulier que Microsoft puisse verrouiller l'accès aux jeux vidéo d'Activision Blizzard pour consoles et PC, dont le célèbre Call of Duty. Pour rappel, la crainte de ce marché, c'est que Call of Duty devienne une exclusivité PC et Xbox et qu'il ne soit plus disponible sur PlayStation. C'est toujours ça, toujours Call of Duty, Call of Duty, on parle que de Call of Duty, Call of Duty, alors que Activision Blizzard, c'est aussi d'autres choses, mais c'est la grosse crainte parce qu'on sait que c'est un jeu, une franchise qui rapporte du bif, donc c'est toujours cette crainte. Sachez déjà que Microsoft a déjà répondu par rapport à ça, on en reviendra tout à l'heure. « Et qu'il soit tenté de mettre en place des stratégies d'éviction des distributeurs concurrents de jeux vidéo pour consoles. L'exécution, les exécutifs européens qui veillent au respect de la concurrence dans l'Union Européenne, estiment que de telles stratégies pourraient entraîner une hausse des prix, une baisse de la qualité et une réduction de l'innovation. » Donc globalement, l'Union Européenne, là, alors, ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est qu'ils ont peur que Microsoft prenne vraiment le dessus, ok, et qu'à un moment donné, ils commencent par un peu comme en train de faire un peu Netflix, voyez, augmenter les prix, que ce soit de leur Game Pass ou de moyens pour obtenir Call of Duty, et qu'ensuite, ils produisent des produits à la chaîne avec une moins bonne qualité, du coup, comme il y a moins de concurrence, il y aurait moins d'innovation pour pouvoir créer. Là-dessus, en vrai, il y a clairement des bons concurrents en termes d'FPS, que ce soit Valorant aussi, qui est aussi présent, que ce soit Counter-Strike, il y a beaucoup de choses, on parlait pendant un moment, il y a aussi Battlefield, même si ces temps c'est un peu plus compliqué pour Battlefield, et bon, jusque-là, je pense qu'on est un petit peu dans l'abus, mais on va voir. 90 jours pour prendre une décision. La commission craint également une réduction de la concurrence sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC. Elle estime que les utilisateurs pourraient être découragés d'acheter des PC ne fonctionnaient pas sous Windows. Le système d'exploitation de Microsoft rendu plus attractif par l'accès des jeux d'ActiGene Bizarre. Alors là, les gars, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont utilisateurs de Mac, mais personnellement, si tu achètes un Mac, ce n'est pas pour jouer à des jeux vidéo, il ne me semble pas. En général, les Macs sont très utilisés pour des utilisateurs, des étudiants, des gens qui travaillent dans le milieu vidéoludique, c'est très très bon pour faire du montage vidéo avec Final Cut, pour ceux qui connaissent, pour faire du... C'est plus pour travailler un Mac ou l'utilisation personnelle, mais j'ai rarement vu des gens qui voulaient acheter un Mac pour bosser, puis Microsoft est dans le monopole du système d'exploitation depuis la nuit des temps. Je trouve que cet argument qu'on va être sur Windows pour jouer à des jeux Activision Bizarre, je trouve ça un petit peu too much. Bon, c'est vraiment chercher la petite bébête. La commission a annoncé qu'elle allait procéder à une enquête approfondie portant sur les effets de l'opération, afin de déterminer si des craintes initiales sont confirmées. Elle dispose désormais d'une période de 90 jours, jusqu'au 23 mars 2003, pour prendre une décision. L'ouverture d'une enquête approfondie ne préjuge pas l'issue de la procédure. Dans un secteur du jeu vidéo, en pleine consolidation, Microsoft, lui-même distributeur de ses jeux sur sa console Xbox, avait annoncé en janvier le rachat d'Activision Bizarre, qui proposait la troisième place mondiale de cette industrie, derrière les chinois Tencent et les japonais Sony. Donc il resterait numéro 1 et numéro 2, les autres sociétés. Ce ne seraient même pas eux qui passeraient à numéro 1. Et là, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que bon, je trouve qu'on cherche un petit peu la bête. On cherche un petit peu la petite bête. On ne veut pas faciliter à Microsoft la chaîne d'Activision Bizarre. Je trouve que c'est un petit peu abusé. Et on va voir pourquoi je trouve que c'est un petit peu abusé, parce que c'est assez factuel. Microsoft a déjà, d'un point de vue honneur, d'un point de vue marketing, a été contraint d'avouer que Sony est leader du marché vidéoludique. Là déjà, je vous traduis le tweet qu'ils avaient mis. Le leader du marché, nous avons dit que nous nous engageons à leur rendre le jeu disponible le même jour sur Xbox et PlayStation. Donc Microsoft s'en dit plusieurs fois que Call of Duty ne serait pas une exclusivité Xbox, qu'il laisserait aussi sur PlayStation. Et je pense que c'est assez cohérent et logique. On verra un petit truc qu'il pourrait faire, par contre. Nous voulons que les gens aient le plus d'accès possible, pas moi. Voilà, donc jusque-là, qu'est-ce que tu dis ? L'opération est ce que tu dis de réduire sensiblement la concurrence sur les marchés et la distribution de jeux vidéo pour consoles et PC, y compris les services d'abonnement multi-jeux. C'est toujours cette même histoire qu'ils ont peur que Microsoft, ben, ils commencent à tout contrôler. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas que Microsoft soit dans un délire où ils ont envie de bloquer la possibilité. Surtout que je rappelle que Microsoft, à une époque, avait racheté des actions chez Apple, alors qu'Apple était dans le mal. Donc, ils aiment bien avoir de la concurrence, mais par contre, ce qui est possible, ce qui est possible, là, il serait déçu, mais ça serait assez malin, ce serait que pour les utilisateurs du Game Pass et de Microsoft, eh ben, ils auraient accès à Call of Duty dans le Game Pass sans avoir besoin de l'acheter, alors que ceux sur PlayStation, peut-être qu'ils devraient l'acheter. Et ça, c'est un truc qui, potentiellement, là, dans ce cas de figure, pourrait peut-être arriver. Aussi, vous dire qu'il y a toujours une partie de pognon du jeu qui sera vendu sur PlayStation, chaîne, donc je ne pense pas vraiment qu'ils vont se fermer absolument à ça. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'experts qui vont analyser peut-être un marché qui ne sont pas spécialement qualifié. On l'a déjà vu dans la politique et tout ce bordel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le rachat d'Activision Blizzard, c'est un moment d'espoir, parce qu'on le rappelle qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le milieu du jeu vidéo. Vous voyez la part du fromage. Et là, on a déjà un actuel Activision Blizzard à Microsoft, quand même assez divisé. Bon, on ne compte pas les 2 milliards de studios qu'ont Ubisoft, c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de studios. Mais on regarde bien que le fromage est assez bien partagé. Vous voyez à quoi ça ressemblerait que Sony, ils ont quand même leur truc. Alors oui, on parle de grosses licences, Call of Duty, ça reste une grosse licence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un relant d'espoir pour Activision Blizzard, surtout pour Blizzard, pour des licences telles que World of Warcraft, Diablo, Overwatch, etc. Où Microsoft ont encadré, qui sont réputés parce qu'on parle de mauvaise qualité. Eux, ils sont quand même assez connus pour pouvoir développer un bon cadre de travail. Et aussi, on ne parle pas trop de King. Je crois qu'il y a Candy Crush, qui est un jeu qui rapporte pas mal de pognon. Mais que derrière, il y a encore beaucoup d'acteurs. Tencent, à mon sens, a beaucoup plus d'influence, beaucoup plus de possibilités de gain de revenu. Parce qu'il a quand même à lui tout seul Riot Games, Supercell et Epic Games. Là-dedans, on a inclus quand même League of Legends, Valorant, Teamfight Creative, Clash of Clans, Clash Royale, Fortnite. Pourtant, ça n'a jamais... Warframe, non mais pour vous dire, Path of Exile, ils ont quand même des franchises qui en rapportent du bif. Et puis Sony, ils ont quand même toujours des studios qui développent et qui sont toujours là pour eux, en train de les soutenir. Maintenant, est-ce que ça signerait la fin de Call of Duty sur PlayStation ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Par contre, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus enclins depuis l'annonce à acheter des Xbox parce qu'ils ont peur ? En fait, cette peur-là fait que les gens sont tournés vers Microsoft en se disant « Ouais, Microsoft risque de rendre exclusif Call of Duty. » Alors que pas du tout. Et du coup, les gens achètent des Xbox en se disant « Bah, Sony, voilà... » Alors après, je dois le dire honnêtement, c'est vrai que Sony, ils ont perdu pas mal d'exclus. Mais peut-être de leur choix, ils ont commencé à les rendre sur PC. Je pense notamment à God of War, Horizon Zero Dawn. Je trouvais ça... En fait, ça a perdu un petit peu l'intérêt d'acheter une PlayStation. Alors que l'Xbox n'ont plus vraiment trop d'exclus. Je trouve un peu tout sur PC, je veux dire. Attention, ils ont fusionné leur catalogue, soit sur Xbox, soit sur PC. Et je trouve ça un peu plus intéressant. Donc voilà. Après, il y a aussi Bethesda, c'est vrai. À ce moment donné, on pourrait s'imaginer que le prochain Skyrim ne serait pas disponible sur PlayStation. Mais bon, de nouveau, une fois de plus, je vous dis, moi, je pense que Microsoft, s'il pourrait mettre le Game Pass, même sur la Switch, même sur la PlayStation, même sur n'importe quelle console, il le ferait. Si un jour, Sony autorise Microsoft à mettre le Game Pass dedans, il le mettrait. Parce que là, ce qui serait intéressant pour les joueurs d'Activision Bizarre, et puis pour tous les autres, c'est que si un jour, moi, je peux payer mon abonnement en World of Warcraft, en ayant juste le Game Pass, avoir accès à des jeux tels que Diablo, Call of Duty, je suis refait. Je suis refait, je ne vais pas vous mentir. Donc, vraiment, je ne pense pas que ce soit un rachat qui risque d'empêcher Sony et Tencent, en l'occurrence, au moins que Nintendo, ils ne sont pas dans le top et ils s'en sortent très, très bien. Il y a encore plein de trucs, il y a Tidou, il y a EA, il y a Sega, il y a Valve. Ils ont Steam derrière, on aurait pu écrire en gros Steam, ils rapportent énormément de pognon. Il y a encore Ubisoft, il y a Capcom qui font leurs petits trucs, c'est des projets de Konami. Square Enix, Bandai Namco, il y en a des studios. Warner, il y en a. Et encore tous les sud-indépendants. Donc, je ne pense pas que le FPS s'arrête à Call of Duty. Déjà, parce qu'on parle toujours de Call of Duty, de Call of Duty. D'un pendu du MMO, on le sait aussi. En fait, chacun a à peu près son concurrent. Que ce soit WoW, il y a Koter Riot qui n'a pas les MMO, il y a Final Fantasy, il y a New War. Bon, c'est un New War en parenthèse. Diablo, on voit qu'on fasse à Path of Exile. Overwatch. C'est vrai qu'Overwatch, dans un jeu qui soit similaire à Overwatch, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Parce que bon, Valorant, j'ai l'impression que c'est une sorte de mélange d'Overwatch avec CS, mais il a sa propre identité. Alors que Call of Duty, bon, on va dire qu'il pourrait y avoir Battlefield, même si ça reste difficile en fait. Je n'aime pas trop ce truc de se dire que Call of Duty va dominer le monde. Ça reste un jeu qui apporte du fric. Et ce n'est pas non plus le jeu pour lequel moi, je vais acheter une console. Alors, peut-être vous, oui, dites-le moi. Si vraiment, vous achetez une console pour Call of Duty. Moi, par exemple, je suis content d'avoir, je ne sais pas, une PlayStation 5 pour jouer à God of War. Voilà, par exemple, il y a une exclue, tu vois, vraiment une exclue. Maintenant, d'aller acheter une exclue pour Call of Duty, en sachant que de toute façon, ça ne risque vraiment pas d'arriver. Je ne vois pas. Le seul truc qui est arrivé, c'est que oui, les utilisateurs du Game Pass puissent avoir Call of Duty gratos, entre game et gratos, parce qu'ils seront abonnés au Game Pass. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous, vous en pensez. Moi, je trouve qu'on est vraiment en train de faire chier Microsoft pour pas grand-chose. On est en train d'un petit peu de les embêter. Alors, évidemment qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis en avant. C'est normal qu'on se surveille. C'est normal qu'il y ait des enquêtes. J'espère que la Commission européenne ne va pas faire foirer pour moi qu'il y a un achat qui va être vraiment pratique et utile pour la communauté du gaming. Ça sera vraiment cool. Et au contraire, je pense que ça pourrait pousser plus les concurrents à travailler plus pour développer des jeux potentiellement concurrents à Call of Duty et aux jeux d'activités bizarres. Et eux, à la même chose, ils vont vouloir améliorer tout ce qu'a déjà Activision Bizarre pour proposer une meilleure expérience aux joueurs. Donc, je pense que c'est positif pour les joueurs. Maintenant, pour les actionnaires et les entreprises, ça, ça veut devoir. Dites-moi ce que vous, vous en pensez. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Et à venir me voir sur ma page Twitch. C'était TchoupTchoup. À la prochaine. Ciao, les amis.